Voyons maintenant comment enregistrer un micro à partir des régies du second étage de l'IEX, que ce soit en self-op ou que ce soit dans une cabine. Vous avez ouvert Reaper, vous pouvez aller alors dans Fichiers, Paramètres du projet, lui dire dans quel répertoire ces enregistrements vont aller se loger. Dans l'onglet Média, vous avez Répertoire de sauvegarde des fichiers. Vous pouvez faire parcourir et lui montrer le dossier dans lequel vous voulez que ces enregistrements aillent. Vous faites ouvrir, à ce moment-là, le répertoire est ciblé. Vous pouvez faire OK. Vous double-cliquez pour créer une piste. Vous choisissez ou vous vérifiez que c'est bien le micro 1 qui va être enregistré. Vous armez la piste, c'est-à-dire que vous la préparez à l'enregistrement. À ce moment-là, les vues maîtres apparaissent pour régler le niveau d'enregistrement. Sur la carte son qui est à votre disposition, vous sélectionnez le IN et grâce à la molette, vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau d'enregistrement. Il est bon de régler le niveau au maximum sans aller dans la saturation. Une fois que ce réglage est fait, vous pouvez lancer l'enregistrement en appuyant sur le bouton enregistrer un peu plus bas. À ce moment-là, l'enregistrement se met en route. Vous faites votre animation et puis vous faites stop. Une fenêtre apparaît, c'est l'occasion de renommer le fichier. Vous cliquez sur le fichier, vous faites renommer la sélection, vous lui donnez un nom. Et c'est l'occasion aussi de vérifier que cet enregistrement parvient dans le bon dossier. Vous pouvez faire sauver. Une fois que cela est fait, vous pouvez très bien effacer ce fichier enregistré puisqu'il est de toute façon enregistré dans le bon dossier et recommencer un nouvel enregistrement. La procédure est la même pour chaque enregistrement. Une fois que vous aurez terminé vos enregistrements, vous rouvrez votre projet de travail et vous allez glisser les différentes animations au bon endroit.